Bonjour, dans le cadre du REFER 2018, je vous offre trois capsules, quatre capsules en fait, sur l'utilisation d'Antidote 9 pour aider vos élèves en classe à améliorer leur texte ou encore faire de la création littéraire. Alors, pour cette première capsule, on va regarder comment fonctionne Antidote, comment on peut améliorer un texte avec Antidote 9. Alors, j'ai devant moi un texte d'élève et je vous suggère pour cette première capsule d'aller voir dans la colonne de gauche la correction style. Quand on clique ici, ce qu'on voit en fait, c'est tout ce qui a un lien avec le style. Alors, la première chose qui nous apparaît dans la colonne de droite, ce sont toutes les répétitions que l'élève a faites dans son texte. Alors, si je prends un exemple par le mot garçon, alors il apparaît ici trois fois à l'intérieur d'un même paragraphe et si on lit bien la phrase, si on lit bien la phrase qui est ici, on voit que le même mot garçon apparaît deux fois à l'intérieur de la même phrase. J'entendais Charles, un garçon d'un an plus jeune que moi, se faire insulter par des garçons de ma classe. On va aller voir comment faire pour modifier garçon pour enlever une répétition dans le texte. Alors, je clique sur le bouton de droit de ma souris et je vais consulter le dictionnaire. Le dictionnaire d'antidote apparaît à ce moment-là. Ce que je veux moi, ce sont des synonymes, des synonymes du mot garçon. Ici, c'est une élève du secondaire qui a écrit le texte, donc je peux penser dans les synonymes que adolescent ferait bien. Alors, je clique sur le bouton de droit de ma souris et je peux remplacer dans le texte, donc j'avais garçon au pluriel. Je peux remplacer par adolescent au pluriel et voici qu'une des répétitions est donc disparue. Pour continuer, on peut aussi regarder dans les tournures. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'antidote détecte les phrases qui sont trop longues. Ici, j'ai une phrase de 62 mots. C'est très, très long. Alors, l'élève peut rapidement voir où sont ces phrases trop longues et essayer de les changer. Si on regarde la phrase, puis note après note, la magie s'opérait et la foule s'agrandissait, mais ce soir, une foule beaucoup plus nombreuse que d'habitude s'était regroupée devant ma petite ruelle. On pourrait tout simplement venir mettre un point ici et recommencer la phrase suivante. Malgré le froid, les gens restaient à écouter, certains vers même me rejoindre, etc. Donc, on voit ici qu'antidote ne détecte plus de phrases longues puisqu'on a coupé la phrase longue en deux. On peut aussi aller voir les phrases non-verbales. C'est intéressant pour les élèves de s'assurer que toutes leurs phrases sont bien construites. Lorsqu'on clique ici sur la première, tout le monde a un rôle à jouer. On se rend bien compte qu'ici, l'élève n'a pas fait une erreur. L'erreur n'est pas de ne pas avoir mis de verbe dans la phrase, mais plutôt d'avoir utilisé la préposition à la place du verbe. Donc, l'élève voulait écrire tout le monde a un rôle à jouer, le a du verbe avoir, mais elle a écrit la préposition. Ça permet à l'élève d'aller vérifier sa phrase et de corriger son erreur. Donc, voyez-vous, ici, antidote ne détecte plus cette phrase comme étant une phrase non-verbale. On peut aussi aller voir le vocabulaire. Dans le vocabulaire, on va repérer les pléonasmes. Alors, on a juste à cliquer tout simplement et on voit dans la phrase « mais pourtant ». Quand on va voir l'explication, on nous dit que le sens de l'adverbe « pourtant » est implicite dans la définition du mot « mais ». Alors, on n'a pas besoin d'avoir les deux mots. On peut demander d'aller corriger. On peut tout simplement enlever le « pourtant » ou enlever le « mais ». Et voilà. Donc, on n'a plus, si vous regardez ici à droite, on n'a plus de pléonasmes présents. On a aussi les niveaux de langue. Alors, ici, on a quatre mots qui sont du langage familier. C'est intéressant. Ça peut nous permettre de montrer aux élèves, dans le fond, à quel moment on peut écrire des mots familiers, à quel moment on serait mieux avec du français standard. Ici, on a un mot, un régionalisme. C'est le mot « toune », qui est un québécisme. Et quand on clique dessus, on nous dit qu'on devrait utiliser plutôt « chanson », « air », « rengaine » ou « refrain ». Et c'est intéressant parce que ça nous permet de montrer aux élèves que si le texte se destine à un public de la francophonie, peut-être qu'il va falloir changer le mot « toune » puisqu'il peut ne pas être compris par tous les francophones. Alors, on peut tout simplement le changer par « chanson ». Et voilà. On a aussi tous les verbes « ternes » qui sont contenus à l'intérieur du texte. Donc, tous les verbes, les verbes « être », les verbes « faire » qui se retrouvent ici. Si on en prend un au hasard, alors ici, on a « j'aimerais savoir quelles sont les personnes qui ont fait en sorte que la terre est ce qu'elle est ». Dans la même phrase, on a trois fois le verbe « être ». Alors, on pourrait peut-être essayer de donner un peu plus de précision à nos verbes. Ici, j'aimerais savoir quelles sont les personnes. On pourrait tout simplement dire, au lieu de « j'aimerais savoir », on pourrait remplacer par « j'aimerais rencontrer » les personnes qui ont fait en sorte que la terre est ce qu'elle est. Et voyez-vous, ici, on a un verbe « ternes » qui vient de disparaître. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, ce sont tous des petits trucs très simples que les élèves peuvent utiliser afin d'améliorer leur texte avec Antidote 9 et tout ça à l'aide de la correction style. Merci. Merci. Merci.